Président, on a une petite surprise pour vous. Sonny Anderson était là il y a quelques jours sur notre plateau. Et on lui a posé une question, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, selon lui, quel était le meilleur joueur qui était passé à l'OL. Voici sa réponse. De tous les temps à l'OL. Je ne dirai jamais moi. Je pense que le meilleur joueur de tous les temps à l'OL, ce n'est pas un joueur. C'est un président. Je pense que c'est Jean-Michel Lolas, parce qu'il a fait de ce club amener des grands joueurs de pouvoir faire en sorte que ce club soit aujourd'hui et de voir le courage de faire la stratégie d'aujourd'hui. Ce qu'il est en train de le faire, il faut avoir du courage. Un bel hommage, le Sonny Anderson. Oui, c'est magnifique. C'est vrai qu'avec Sonny, j'ai le souvenir de ce voyage à Barcelone pour aller le capturer au Barça. C'était véritablement une prise de risque avec Jérôme Sedou, que nous avions faite ensemble. C'est vrai qu'à l'époque, Sonny voulait vraiment partir de là-bas parce qu'il ne jouait pas tout le temps. Ça a été une histoire non seulement sportive, mais une histoire d'amitié et d'homme absolument incroyable. Un peu visionnaire aussi, Sonny Anderson, à l'époque de rejoindre l'Olympique lyonnais. C'était une prise de risque aussi pour lui colossale, mais ça lui a permis de donner à l'Olympique lyonnais cette crédibilité et puis derrière, ses performances. C'est émouvant d'entendre Sonny dire ça.